Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 12 de notre let's play sur Tales of Exilia 2 Et je viens d'atteindre mon plus grand record de let's play Il me semble que le let's play le plus long que j'avais fait c'était 10 épisodes, c'était sur Exilia 1 Donc c'est pour rester à même lancer, sauf que celui-là on va le terminer Et d'ailleurs on s'approche, on est à peu près à la moitié du jeu, parce qu'on est au chapitre 8, il y a 14 chapitres Donc là on a la première histoire de personnage de Gaius qui est très très intéressante Enfin, toutes ces histoires ensemble sont intéressantes, du coup je peux pas vous sauter une partie Et donc même si la première c'est pas la meilleure, je suis obligé de vous la montrer pour que vous puissiez comprendre après ce qui va arriver Donc Je rappelle que Gaius est le roi... le roi d'un royaume de ce monde et qu'il se fait passer pour un gentleman normal C'est pour ça qu'il se prédit à Mairstone quand il parle aux gens normaux quoi Aux gens qui ne savent pas Musée ... ... ... ... ... ... ... Vous semblent de s'en sortir de quelqu'un. C'est juste un peu de loupage pour m'amuser. J'ai accepté de l'entendre de très très loin, mais en même temps c'est un esprit originel. Elle n'est pas spécialement humaine. J'ai entendu ça, vous avez dit que le musée est incroyable. Oui, bien sûr. Elle entend ce qu'elle veut entendre apparemment. C'est bon. C'est qui lui ? Est-ce que tu es sérieux ? Donne-moi un break ici. C'est parti, Tanner. Nous avons le fuzz à 10 o'clock. C'est vrai, les flics. Parce que dans toutes les histoires pas nettes du monde, forcément il y a des flics. Sinon c'est pas drôle. D'où ? Combien de fois j'ai besoin de te dire ? Je ne sais pas. Ça peut être prudent pour nous de l'entendre. Je vais rencontrer avec le propriétaire sur un jour plus convenien. Maintenant ! Comme par hasard il court vers nous. Donc nous on court droit dans les problèmes. C'est malheureusement. C'est malheureusement. Alors, on se tourne sur nous. Notre reputation est sur la ligne. Kyle, règle-y ! C'est malheureusement. C'est malheureusement. C'est malheureusement. C'est malheureusement. C'est malheureusement. C'est malheureusement qu'il n'y a pas un plan de caméra où on la voit. Ah bah si. Mais on ne voit pas ses pieds. Il nous a fait musée et elle voit en même temps. Elle n'a pas spécialement à s'inquiéter. C'est malheureusement. Et le gars avec des haies blancs. Il semble tellement familiar. Bon, on a réussi à s'échapper. Rendez-vous au port de Triclay. Euh... au port A8 de ce côté-là. Faut que j'arrête d'essayer de courir avec R3. Ce serait déjà bien. Attends, au port de Triclay ? Y'a un port à Triclay ? Là je crois que je n'ai jamais été au courant de ma vie. Et j'ai déjà fini le jeu une fois. Et j'ai jamais été au courant de ma vie. Ah moi j'ai toujours fait euh... station de train. Et ici. J'ai jamais fait gaffe au fait qu'il y avait un port. Tiens. On voit les connaisseurs. Ok donc dans... ouais bah dans le port. Dans l'auberge. ... 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 J'ai besoin de vous donner un peu de crédit. Pourquoi tu l'as pris ici ? Allez, parce qu'ils m'en sauvent. Raison très très simple. Forcément le nom de code, Herston. C'est bon de vous rencontrer. Ah, le chef n'est pas content. Il n'est pas content, le chef. Non, nous sommes juste des étudiants. Pas que nous avons une classe. Nous nous vivons simplement. Vous êtes délinquente ? Ce n'est pas très bien. Nous avons une petite fille qui a pris une parole. Donc vous êtes libres ? C'est génial si vous m'avez enseigné. C'est génial. Mais la vie, c'est pas ça. Et le chef, il est furieux. Dehors, Gaius, il a les deux yeux de couleurs différentes, je crois. Il veut vivre comme un citoyen ordinaire. Ça, ça peut être intéressant. C'est bon de faire ce que tu veux. Ce que je veux ? Oui. Oui, je n'avais pas l'idée d'un homme qui... Est-ce que tu as l'impression que j'ai abandonné ? C'est bon, tu n'as pas ? Je suis peur de même demander à Luger. Est-ce que tu as la même pensée que Musée ? Alors, si je réponds oui, il va me tuer. Je crois que je vais répondre ça. Ah ben non, c'était l'autre que je devais répondre. Il n'y a rien de dramatique. Donc, il y a en fait une plus grande purpose à ton... Il y en a. J'aimerais voir les conditions d'Olympia à la première fois. Wow, comment ça va ? Bien vu, bien vu, bien vu pour un roi. J'ai observé les customs et j'ai expérimenté les... J'ai interviewé les patrons dans les bâtons publics, et... Et, dans la route, je n'ai pas l'impression que... Ah oui, c'est vrai que lui... Il a fait pas mal de trucs avant qu'on le rejoigne dans l'équipe, il était déjà en mission. Oh, j'étais juste en question si ça a fait sens... Les enfants de cette âge sont les les plus dignes. J'aimerais voir l'Olympia de l'Olympia. Et pour trouver une glimpse de la friendship aussi. Bon, c'est parti. C'est toujours le poker, mais je peux vous dire que vous avez appris à avoir fun. C'est vrai que, en plus, Musée et Gaius étaient déjà... Ils étaient déjà ensemble... Enfin, ensemble. Ils ne sont pas ensemble, mais vous m'avez compris. Ils étaient déjà dans le même groupe avant... Avant Exilia 2, dans Exilia 1 c'étaient des ennemis, et c'étaient dans le même groupe. Pour qu'ils se connaissent depuis plus longtemps que... Bah, que le Dior connaît le reste du groupe, quoi. Le chef ! Voilà, la jalousie, hein. Il doit avoir peur, lui. Et alors ? Je t'aime ton type. Je veux que vous nous aurez. Quoi ? Ah, joli. Le jalousie est là. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison pour moi. Je suis un peu dépassée, mon ami. Ne fais pas mal. Je suis difficile. Et puis, il y a que lui qui est Reza Maxien, hein. Sachant que le Dior est Olympien. Elles, on n'en sait rien. Et... Mais Musée, c'est un être original. Donc... Ils ont le droit d'attaquer des civils comme ça, avec des pistolets et tout ? Je suis pas sûr. Ah oui, là, il parle de le Dior, d'accord. Ok. Bon, on va leur faire une bonne leçon. Comme ça... Plus jamais ils auront l'idée. Plus jamais ils auront... Ils sont aussi simples à battre ? Pourtant, je suis en difficulté maximale, hein. Mais en même temps, c'est des humains normaux, donc... Je sais pas à quoi je m'attendais. Je suis lié à Mila. Oui, c'est bon, on est lié. Euh... Voilà, moins un. Putain, mais j'ai même pas besoin de faire ça. Ils ont tellement pas de vie, qu'un art normal, ça les tue, quoi. Et lui, par contre, il est en train de se battre, quand même, avec des... Ouais, bon. Des civils. Il y a des civils, mais ils nous attaquent avec des pistolets. Donc bon. On a pas grand-chose d'autre à faire que de se battre. Ce serait dommage qu'il nous tue. On a une grande mission, quand même, à... à réaliser. En plus, je sais pas si je vous ai déjà montré... Ouais, je vous ai montré l'art de Gaius. Je vais essayer de vous montrer l'art... L'art spirituel de musée. Enfin, l'art spirituel. L'oogie de musée. Technique secrète, quoi. Euh... Parce que je vous ai montré son noogie en groupe avec l'Ulger. Je vous ai jamais montré son noogie normal, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Hop. Y a pas un boss dans tout ce groupe, là ? Parce que là, ils sont tous très faibles, hein. Attends, je suis bien en difficulté. Est-ce que je suis bien en difficulté, euh... Oh, il me semble. Donc, je vais essayer de vous le montrer si c'est pas la fin du combat. J'espère que non. Hop. Je me lis avec musée. Voilà. Et là, normalement, vous allez voir son art. Si je fais L1 croix... Ouais. Et là, trop, 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 trop de style. C'est magnifique. Voilà. C'est la beauté de ce jeu. Et en plus, sur Zestiria, le prochain jeu qui va sortir de la saga Tales of, qui sort le 29 janvier 2015 au Japon. Les arts des personnages ont l'air encore mille fois plus stylés. Et il y a un perso qui a l'air déjà de ressembler à un musée, quoi. Donc, j'ai bien aimé ça. Attends. Aurélie avec Milad, pour le coup. Euh... Je vais pas perdre de temps, attends. Je vais tous les tuer d'un coup. Si je fais ça, ça les tue ou pas ? Ouais. Ça les tue très rapidement, hein. Euh... Hop. 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 Faut que je fasse, en fait, ça sur chacun. Voilà. Voilà. Hop. Eh, mais ils sont nombreux, en fait. Ils sont même très nombreux. Ah, bah c'est le boss. 26 000... Il s'appelle Tanner, tiens. J'avais oublié. 26 000 points de vie. Ah, il va mourir très rapidement. On a pas le même niveau. Eh, il... Ah ouais, lui, il se fait fouf. Il se fait enchaîner. Ça va le tuer, ça, je pense. Ouais. Il a pas survécu, bien entendu. De toute façon, j'ai pas gagné d'XP, euh... Rien à être déraissant, quoi. Qu'est-ce que c'est, les gens ? Vous êtes monstres ? Ne dis pas des choses comme ça. Je suis une... Ah, ah, ah. Dites-le. Ah, putain ! Ah, c'est pas toujours facile, hein, d'être un Riesmaxien à Elympios. Est-ce que c'est parce qu'ils sont peur ? Il semble qu'on a un long chemin pour aller. Oui ? Tu veux dire Olympios et Riesmaxia ? Oui. Ok, le chapitre 1 de Gaius est donc terminé sur ça. Mon affinité avec lui va augmenter. Non, même pas. Non, pas spécialement. Je pense que c'est le perso avec lequel je suis le moins lié, hein. Ah ouais, Gaius, il est tout en bas. Bientôt, je vais avoir l'art de Jude. Puis dans pas longtemps, celui d'Alvin. Ensuite, ça sera Rowan. Léa et Gaius, par contre, je suis pas lié à ces persos du tout. D'ailleurs, je vais... Bah, je vais rembourser ma dette, comme ça on pourra continuer l'aventure principale. Et entamer le chapitre 9, si je ne me trompe pas. Alors, normalement, j'ai déjà tué le monstre, c'est bon. 175 000 gold, c'est parfait. Voilà, je rembourse ce qu'il me... Ce que je dois. Je rembourse pile ce que je dois, 150 000, hop. Ah oui, c'est vrai qu'elle aussi, elle a dit dans le l'esprit précédent qu'elle avait pas mal de trucs à gérer à Drill, là. J'arrive, j'arrive. Désolé. Désolé. Il fait un peu froid. Même à Toulouse. Désolé pour ça. Alors, elle est sur Drill, là. Il me semble que je suis déjà parti, donc je peux me téléporter d'ici. C'est bon. Euh... Attends, je refais mon équipe. Élise, voilà. Mon équipe, c'est l'équipe harem. Le Dior au milieu avec des photos de lui. Bon, Élise, elle compte pas, elle a 15 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme problème Nova ? Merci de vous que vous êtes ici. Honnêtement, j'ai eu un mauvais jour. J'ai dû fermer les comptes d'un de mes clients. Et il n'a pas apprécié ce petit peu, laisse-moi vous dire. Et donc... Et donc... Ouais, ça fait partie de ton houle, logiquement. D'accord. Ils ne me payent pas assez pour faire des choses comme des blagues. Ah ah ah! C'est vrai qu'Alvin c'est un travailleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est amusé ? Je pense que peut-être que je peux le faire avec mon père. Peut-être que ton maison est quelque part à l'autre ? Je ne sais pas. Tu me souviens-tu quelque chose qui est en train de nous ? Est-ce qu'il y a un étang ? Peut-être que des fleurs super rires ? Ce genre de chose ? Eh bien, juste devant ma maison, il y a ce gigantique pâle ! Le père prendra des fiches et les cuisent pour la nourriture. Je l'aime grillé Sam. C'est un étang gigantesque. C'est un étang à moi. Mais un pâle n'aurait pas un étang. C'est pas naturellement. Est-ce que c'est sûr que c'est un étang ? Le lac Ipsila était près de l'autre. Mais la fin de son arbre s'éloignait des décennies. C'est pas une mauvaise mémoire. Il n'y a pas de raison pour qu'elle s'ennuie. Peut-être que ce n'est rien. Mais je me souviens juste qu'ils ont trouvé des ruines vraiment anciennes au fond du lac. Et j'ai trouvé des civilisations mystérieuses qui n'utilisent pas de Phyrex. C'était la fin du siècle. C'est intriguant. Qu'est-ce qu'il y a de ces ruines ? Zilch. J'ai pensé qu'ils ont cassé avant que l'archéologiste puisse faire leur chose. C'est malheureusement. Voilà qu'on m'appelle. Donc il va y avoir une mission. Nous avons détecté une dimension de fractures avec une certaine probabilité d'un marqueur. Les jalons de canal, on en a deux, c'est ça ? Hey Vera, comment est-ce qu'il s'est passé ? Mais elles sont sérieuses à taper la conversation à travers mon téléphone ? C'est juste à demander de Luger et la compagnie pour un favori. Donc, euh, qu'est-ce que c'est une dimension de fractures ? C'est une profession de division, tu n'as jamais pensé. Oh, comment est-ce que tu es toujours un sport d'espoir ? Et tu me souviens pourquoi ces dames ne sont pas les blindes ? Qu'est-ce qu'on parle ? Le signal de l'arrivée est en train, il faut aller. Je vais passer sous un pont. Il a eu dans la team B sans aucune pression. Eh, j'ai pas le temps pour ces conneries, moi. Ah, ah, Jude, d'accord. De toute façon, elle va toujours avec Luger, donc euh... Là, c'est les gentlemen qui vont s'en occuper. Ben, Alvin, du coup, j'imagine. Ben, bref, voilà. C'est très bien. Merci, les gars, vous êtes le meilleur ! Est-ce qu'il y a tout le monde dans la dimension principale, ici ? Wow ! Mila, t'es en train de nous aider ? Il n'est pas comme si j'ai quelque chose de mieux à faire. Allez ! Viens par là, mamie, là. Euh... Je ne peux pas venir avec moi. Non ? Ok. Ben, je suis obligé de me taper Léa et... Enfin, Léa, tout court. Il n'y a qu'elle qui me gêne spécialement dans le truc. Euh... Léa, là, je l'ai déjà tout mis, hein. Quasiment. Mirage, charge puissante. Je l'y mette où ? Ah non, 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 pas inversion de PT. Ah si, d'accord. Ok. Je pensais que ça s'enlevait sa vie. Euh... Automédication... Le Dior, il a besoin de quoi, lui, encore ? Euh... Tiens, ça ne me coûte rien de toute façon. Hop. Euh... Il me semble que c'est tout, hein. Ah, Kressnik 2. J'avais oublié de mettre ça. Hop. Moisson de puissance. Restauration de PV. Voilà, on est bon. Ah tiens. Endurance, dextérité. Vitalité. On est bon. Donc, on doit se déporter dans la dimension paradoxale. Et je vais en profiter, quand on va arriver là, pour relancer la vidéo, pour être sûr que je n'ai pas de bug. Ok. Donc, je relance très rapidement la vidéo, pour être sûr qu'il n'y a aucun bug, sachant que quand j'en résiste d'affilé, euh, bah 45 minutes de vidéo, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, bah ça bug. Donc je vais couper à 20 minutes et relancer. C'est le truc, normalement, on n'aura pas de problème. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve donc pour la partie, euh, enfin partie 2, c'est la même vidéo, j'ai juste coupé au milieu. Euh, on est dans le, ouais, bah trouver le catalogue d'heures de divergence. Est-ce qu'on a besoin de poser des questions aux gens ? Je suis désolé, je ne voulais pas te faire de mal, je sais. Je t'ai menti en disant que j'avais moins de 30 ans. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir moins de 30 ans ? Mais c'est parce que je ne voulais pas que mon âge soit un obstacle entre nous et c'est de comprendre. Et les gens, mais comment il a pu croire qu'elle avait 30 ans ? Mais, enfin moi, je ne sais pas. Tu as tout faux, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas que tu es menti sans ton âge, ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que tu te sois senti obligé de me mentir. Donc lui, il est prêt à sortir avec une vieille femme, euh, qui, euh, enfin, ce n'est pas mes affaires. Euh, ah, hola, qu'est-ce que c'est là ? Ah ouais, hauteur de catamar et compétitif. Ok, bah, on est parti pour la suite, hein. Euh, bah pour la suite, on dirait, je sais où je dois aller. Ah bah tiens, il y a un seul endroit où je peux aller de toute façon, hauteur de catamar. Je ne savais même plus que les auteurs de catamar, c'était à côté de Daryl. Euh, ah, quoi que si, en fait, je reconnais. C'est parti, alors chez elle. Est-ce que j'ai besoin de l'iris, ce truc ou pas ? On va le faire. Ah ah, c'est elle qui dit ça. Ça charge des excuses. Je vous montrerai à l'occasion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elyse n'a même pas un père. Mais ne t'es pas triste pour elle. J'ai beaucoup de amis maintenant. C'est bon, mais... Si vous avez des amis, dis-le-moi, ok ? Je vais vous laisser prendre un luger pour un moment. Quoi ? Je ne vais pas être jealous ou rien. C'est totalement ok. Euh... Je pense que ça. C'est vraiment grand de toi. Oui, j'ai essayé. Mais cette petite... Même après avoir fini le jeu une première fois, elle arrive à dire des trucs encore qui m'étonnent. Vu que je n'avais rien fait ce choix-là dans cette cellulette-là, je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Alors... Hauteur de catamare. Hauteur de catamare, région centrale. Ensuite... Ensuite... Il ne reste que... Il ne reste qu'un endroit... Ah, attaque surprise. Je pensais que j'étais passé juste à côté. Mais ce n'était pas le cas. Ah bah tiens, eux, ils sont déjà beaucoup plus... Beaucoup plus forts que ceux que j'ai combattus tout à l'heure. Frost Age. C'est ouf. Ce sort... Ah, c'est un sort d'élise, ça. Pourquoi est-ce que j'ai activé ? Bah c'est pas grave, de toute façon. Euh... J'ai pas d'artélie avec Mina. Bah j'arrive pas à le faire. Bref, je voulais lancer mon... Ma compétence spéciale mais j'ai oublié de... J'ai oublié de la faire, de toute façon. Hop. Alors... I guess you're not too bad. J'ai toujours pas... Enfin, ils ont pas donné beaucoup d'XP, ça m'étonne quand même. Ça veut dire que je commence vraiment à être à haut niveau, à 62. 62... Dans la partie principale... Ouais, 62. Je suis assez haut pour ce moment. Pas de scarabée. Comme si ça m'intéressait. Je pensais que j'allais trouver un chat ou au moins une arme... Une arme ici. Mais du coup, je vais rusher directement. On va pas perdre de temps. Euh... Alors... Alors... On est bon. Hop. Euh... Ruine d'Epsi là. Hop. Attends, mais... Il me semble que cet endroit-là, je peux plus jamais l'atteindre après. Après être sorti d'ici. Parce que j'ai aucun souvenir d'avoir... D'avoir visité cet endroit après avoir fini... Le jeu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de revenir ici, hein. Donc je vais vérifier vite fait s'il n'y a pas... Enfin, j'ai aucun souvenir d'être passé ici. Pourtant, à la hauteur de Katamar, je suis déjà revenu, mais... Cette partie spécialement, euh... De toute façon, apparemment, il n'y a rien. C'est très bizarre. Alors peut-être que j'ai pas fait vraiment gaffe, euh... Quand j'ai visité les hauteurs... Donc... Donc, on est atteint l'endroit où on doit arriver. Marqué par cette petite étoile jaune sur la carte. C'est bon. Ça doit être pas loin d'ici qu'il y a le jalon. Ouais. C'est vrai qu'elle nous en veut toujours pour ça. Voilà, les problèmes commencent. Forcément, elle est pas Mila de ce monde-là, donc... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise au final ? Elle vous voit juste en train de tuer les esprits originaux. Non, elle a pas la quête ni l'explication pour laquelle vous faites ça. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah oui, elle a peur du tonnerre, j'avais oublié. Quelqu'un pour l'aider ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils commencent à se poser des questions. La jalousie est un vilain défaut. Ok, donc... Ah oui, par contre, cet endroit-là, c'est sûr que je ne pourrai pas revenir. Là où on va rentrer maintenant. Et il y a un verbe tonnerre ? Parce qu'elle a dit j'espère qu'il ne tonnera plus. J'ai jamais été au courant de ça, moi. Apparemment, il y a un verbe tonnerre. Ah oui, c'est vrai que lui, en fait, il est comme une peluche. J'avais oublié... Euh... J'imagine que le vrai chemin est du côté où il y a le truc pour se regarder. Du coup, je me suis enfoncé ici comme un con sans aucune raison, parce que je pensais qu'il y avait un coffre au trésor. Et je vais essayer de sortir, c'est bon. Sans me faire attaquer. Ok, donc, on est où concrètement ? Dans la ruine d'une civilisation antique qui avait déjà commencé à utiliser les Spirits. Spirits. D'ailleurs, je vous rappelle maintenant qu'il y a des lives chaque vendredi sur la chaîne. Et que le live du vendredi prochain, c'est du Street Fighter. Allez, je suis très courageuse. Allez, je suis très courageuse. Ah, dans son monde à elle, elle a anéantie Exodus à 6 ans. Son père lui manque beaucoup. Non, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Est-ce que Rollo avec nous quand nous avons entré dans la ruine ? Je ne me souviens pas. Hum... Je ne sais pas non plus. Je ne sais plus. Alors, ça a été aidé. Tais-toi toi. Très bizarre. Très bizarre tout ça. Je suis le système qui supervise Thor l'Arche du Temps. Bonjour. C'est l'un des marques de route. Oui, c'est vrai que je suis. Tu es un marques de route ? Tu sais que tu es un marques de route ? Je ne sais plus que ça. Je sais aussi de toi. Toutes tes idées, c'est exactement. Toutes tes idées, c'est exactement. Toutes tes idées, c'est exactement. Je ne sais pas ce que tu peux, sans que tu souviens de face à tes idées. Nous allons plus en plus ? Ce gars Odenfella semble comme il veut dire business. Il n'y a qu'une façon de savoir. Allons-y dire hello. C'est ça maintenant ? Voilà. Elle fait la courageuse. On va donc y aller. J'espère qu'elle nous aidera si on a des problèmes. Et pour le coup... Qu'est-ce que j'ai voulu vérifier déjà ? Attends. Non, c'est bon. J'ai vérifié tout à l'heure. Tout à l'heure. Euh... Ah oui, c'est... D'accord. C'est comme ça que sont les coffres au trésor ici. Ok. Ok. Euh... Faisons attention. J'ai pas non plus envie de faire vingt mille combats. Mais je sens que je vais en avoir besoin... Je vais avoir... Je vais devoir en faire pas mal. Putain, j'arrive même plus à parler. Euh... Comment je descends sans me faire toucher par ce mob ? Ah d'accord, je peux pas descendre en fait. La porte est vraiment là. Ah putain, du coup, ouais. Le golem, forcément. Forcément. Tu sais quoi, on va pas perdre de temps. Voilà. Le spam absolu. La technique qui marche sur tous les boss du jeu. Même sur les non-boss. Sur tous les monstres du jeu. Je counter sur son frère. Bim. Bim. Ensuite, suivant. Bim. Je brise la garde avec ce coup-là. Bim. Bim. C'est bien d'avoir du spam hein. Un spam élaboré. Je l'ai bien cherché avant de le trouver. C'était pas si facile que vous pouvez le penser. Et voilà. Mais elles sont folées elles. La folie des femmes. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Encore des coffres ? Algues marines. Rubis. Opales. D'accord. C'est tout. Tous les accessoires qui peuvent me permettre d'avoir... De réduire... Enfin d'augmenter ma défense face à... Un... Un... Un élément. Non, ben ! Un élément ! Ah. Un élément. On pire de l'une. Ah. Augmentez-les PT Max de 20%. Très 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 intéressant. Euh... PT Max... pété de 20%. Je pense que ça c'est pour Mi là. Pour l'instant en tout cas. Eh mais c'est vrai que elle, je lui mets quasiment jamais rien. Du coup, niveau armure, elle doit avoir... Elle avait n'importe quoi comme armure. Heureusement que je me suis rendu compte. Elle allait se faire one shot par tous les mobs. C'est pas un perso que je garde souvent dans mon équipe, du coup je lui ai rien mis. Mais tiens, je vais augmenter la résistance à l'eau, tiens. Ensuite... Euh... Attention, putain. Les golems ils sont chiés, en plus ils sont tellement gros que c'est compliqué de courir et de passer à côté quoi. Ok, l'alimentation a été coupée. Doucement, vite. Alors, on est bon. Il semble différent des autres. Ouais. Il ne ressemble pas aux autres. Euh... Il prend du combien de dégâts ? Ah, il résiste... D'accord, il résiste à tous les éléments qui existent. C'est très intéressant. Il fait... D'accord, tout ce que je fais ne lui fait rien en fait. En fait, je peux juste le battre en mode Kressnik j'imagine. Parce que, bah, le mode Kressnik n'a pas spécialement d'éléments. D'accord, donc je vais... Je vais attendre que mon mode Kressnik arrive, vu que je ne peux pas faire grand chose d'autre. Je pense que même un art lié spécial technique secrète ne lui ferait rien. Frost Age. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer... Il est mort ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, hein. Ok, ben, ce n'est pas grave. Je sais... Je n'ai pas vraiment compris ce que j'ai fait. Il a laissé quoi ? Il a laissé... Unité énergétique, ouais, ça doit être ça qui va me permettre de débloquer le truc là-bas. Oui, ici. Il va se déporter avec moi ? Non, j'espère que non. Ok, il n'y a rien qui se passe. Deuxième portail est. Fou. Compliqué, compliqué tout ça. Donc je dois encore traverser tout. Je dois encore traverser tout jusqu'à arriver sur le monstre pour avoir une deuxième pierre bizarre qui me permettra à nouveau d'ouvrir un portail temporaire comme tout à l'heure. Je vais vous montrer l'art spéciale d'Elise, il me semble que je ne vous l'ai jamais montré. C'est l'occasion. S'il ne meurt pas tout ça avant, ce qui risque d'arriver très très fortement. Euh... Non, c'est Elis que je passe liée. Je suis en train de faire des combos mais d'un style tellement grand. Euh... Elis, il faut que je maintienne R1-X. Hey ! Treize mille de dégâts. Je ne suis plus un enfant. Tu n'es pas un adulte. Je ne suis plus un enfant. C'est ce qu'elle dit. Faut que je mette hyper saturation avec Mila du coup. Mais elle m'appelle alors que je suis dans une dimension... Ah oui, mais on m'a déjà dit que ça marchait. Oui. On m'a déjà dit que ça marchait le téléphone dans la dimension paradoxale. Euh... Je vais mettre une capacité à Mila... Hyper saturation. Ok, on est parti. Euh... Portée du bas ou portée du haut ? Je commence par le bas. Il y a des trucs gratuits. J'ai la chine. Oh, quel animal ! Ça doit être des trucs pour cuisiner. Euh... Du coup, je passe par derrière pour revenir. Je ne sais même plus d'où je suis arrivé en fait. C'est problématique, ça. Moi et mon sens de l'orientation, de toute façon, hein. Tout le monde est au courant. Mon sens de l'orientation n'est plus à... n'est plus à prouver. Vingt sur vingt, dans tous les labyrinthes du monde. Je ne sais plus d'où je viens et ça c'est dangereux, comme je l'ai déjà dit. Euh... Ici, il n'y a rien. Je pense que je viens d'ici en fait. Euh... Ah, j'ai chaud. D'accord, donc je ne viens pas d'ici. Donc maintenant il me faut trouver la salle dans laquelle il y a le gardien. Pour le tuer et pour débloquer... Euh... Pour avoir le truc, là. Fouerre de luxe. Il y aurait un monstre pas loin de moi. Hop. Je contourne. J'ouvre ça. Fondant. Fondant au chocolat. À la crème. On ne sait pas, il y a mind game. Euh... Encore des trucs gratuits. Coquillage. Coquillage encore une fois. Pourquoi pas. Il est à ma droite. Quoique je suis obligé de passer par là. Il nous dit clairement qu'il n'a pas envie de nous faire la peau. Bah tu lui dis que tu ne veux pas te battre mais techniquement on vient le tuer. Donc on n'a pas trop le choix. Sachant que si c'est lui le catalyseur de dimension, bah on est obligé de le tuer. Donc lui dire qu'on ne vient pas pour l'affronter... Euh... Voilà c'est... Ok c'est vrai, on ne vient pas avec de mauvais objectifs mais au final on vient quand même le tuer. Donc euh... Oh. Je vais... Je vais fuir. Ouais. Je ne sais même pas si je vous ai montré ça. Je peux fuir les combats. Je n'en ai fui aucun depuis le début donc peut-être que vous n'avez jamais su. Mais on peut fuir les combats dans le jeu. Ça permet d'économiser du temps et de faire plus rapidement le let's play. Surtout qu'on est bientôt à 50 minutes de vidéo. À 50 minutes de vidéo. Euh... Alors... On est bon jusque là. On est bon... Euh... Ah mais... Je vais les tuer. Comme ça ils ne m'embêteront plus. Hop. Ah, je suis lié à Elise, merde. Hi, Helio. Hey. J'espère que ça va toucher tout le monde. Ouais, ça va toucher des gens à côté aussi. Je ne sais même pas comment j'ai fait la stratégie avec les EA. Ouais, j'espère qu'elle s'occupe d'attaquer les autres monstres pendant que j'attaque les miens. J'espère que je les ai mis en dispersion. C'est comme ça qu'on dit ça. Hey. Wouah, j'ai débloqué tout ça comme art ? Euh... Aide de la destruction, traque du phoenix. Aide de la destruction, traque du phoenix. Je ne sais plus c'est quoi comme art. On est bon ? Ah, encore des trucs gratuits. Des trucs qui ne servent à rien j'imagine. Fouis de mer, voilà. Sinon ce n'est pas drôle. Je suis allergique en plus. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que la porte s'était refermée derrière moi. J'allais crier au boss. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Je pars vite pour ne pas affronter ce truc. Ceux qui me suivent ici, il n'y a rien. Je ne perds pas de temps du coup. Ce serait bien que dans les Tales of ils fassent des trucs comme dans Pokémon. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité dans les Pokémon actuels. Je vais fuir ce combat. Mais dans Pokémon bleu, enfin dans le tout premier Pokémon, vous pouviez trouver des objets comme ça par terre alors qu'ils étaient invisibles sur la carte en fait. Vous aviez un détecteur d'objets pour vous permettre de trouver ça. Alors j'ai fui le combat mais j'ai quand même réussi à gagner un objet. Ça c'est dû à la capacité de Léa qui est de voler les objets des ennemis. Et je ne savais même pas que je pouvais en gagner un si je fuyais quoi. Ah bordel ! Bordel ! Ouah mais je ne vais jamais sortir d'ici. Alors je suis déjà passé là. Dans tous les cas je ne peux pas revenir là. Par contre il me semble que je suis obligé de passer par là pour sortir de l'autre côté. C'est horrible tout ça. C'est horrible tout ça. Ah bordel ! Je vais encore fuir. L'HT n'a donc pas de limite. En plus c'est gaspillant leur mana alors que j'ai mis fuite. Faudrait que les persos comprennent quand je dis fuir qu'il ne faut pas utiliser son énergie. Inutilement. Vu qu'on ne va même pas tuer les monstres au final. Ah non il... Ouais bah... Attends, attends. Euh... Non. Je peux fuir et essayer de contourner le golem. Et le golem si je n'arrive pas à le contourner. Mais je pense que... Est-ce que je peux fuir contre le golem ? Elles ont fait un artelier juste pour faire euh... Charge d'énergie quoi. Alors le golem je l'essaie de le contourner. Je ne le peux pas. Est-ce que je peux fuir le combat ? Je peux. Et il me semble que si je fuir le combat il n'est plus sur la carte. Enfin il n'est plus exactement au même endroit sur la carte. Du coup il ne me bloquera plus l'issue. Faut que je trouve un point de sauvegarde aussi hein. Parce que... On a atteint le nombre de minutes du let's play. Euh... Oui. Oui, oui, oui. Il me semble qu'on n'était pas encore arrivés là. Ouais c'est bon. Oh mais c'est... Y'a quand même monstres... Ah mais putain je suis tellement con. Ah j'ai vraiment vu aussi con que moi hein. Attendez. Pfff... Wardel. J'avais juste à utiliser une fiole sacrée en fait. C'est un objet qui empêche les ennemis plus faibles de vous de vous attaquer. Et comme je suis niveau 65 je ne pense pas qu'il soit plus fort que moi. Je ne sais pas à quel moment j'ai oublié que ce truc existait. Surtout que j'en assez toujours plein. Voilà je l'avais sur moi. Et bien évidemment personne d'entre vous n'a pensé à me le rappeler. Euh voilà. Donc lui. C'est lui que je dois attaquer. Hop. On va pas perdre de temps. Bim. 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 Il a 25 000 à chier hein c'est ça. Ah non lui il a 53 000. D'accord. Donc plus je monte dans la tier list, plus il sent fort quoi. Dans la tier list des boss de Tales of. Voilà. Et on va le terminer avec l'art secrète de Ludur en mode Krasnik s'il vous plaît. Form Destroyer. Hey. Il y a une pose très très stylée. Plus je gagne quelque chose, je gagne le truc qui me permet d'activer les portes. Alors du coup, j'ai gagné un truc pour activer les portes. Ah ouais maintenant que j'ai activé le truc, les monstres me fuient. Est-ce que je peux descendre ? Ouais je peux. Faut que je trouve rapidement un endroit pour sauvegarder et pour qu'on s'arrête. Ah c'est des trucs de musique ça. Ça c'est Tales of Symphonia hein. Ça je reconnais pas. Ça c'est Tales of Grey 6F. Et c'est la seule mélodie de ce jeu que j'aime. Ouais je suis sûr que c'est Grey 6F ça. Alors celui-là je reconnais pas. Non ça peut être un jeu que j'ai pas joué donc un jeu sur console portable. Un Tales of sur console portable. Et pour sauvegarder où est-ce que je peux aller ? Attends je vais quand même pas refaire le tour complet pour sauvegarder. Ouais même s'il vous plaît. S'il vous plaît. Respecter les gens qui ont vécu. Respecter les joueurs de Tales of. Ah je le sens mal. Ouais il va falloir que je fasse le tour complet pour sauvegarder. Pour sortir. Ouais mais si. Sinon c'est pas drôle. Du coup je dois refaire. Ah la dinguerie. La dinguerie. Euh. Euh. Hop. Hop. Ensuite. Ensuite. Fuis toi aussi. Fuis moi. Enfin. Au lieu de me suivre. Euh. Par contre le golem. Ah non c'est bon. J'ai pas besoin d'aller vers lui. Donc. Euh. J'ai un endroit où je peux sauvegarder ? Y'avait pas un point de sauvegarde quelque part ici ? Non. Mais je vais activer ça. Peut-être que quand je vais arriver directement à l'étage suivant je pourrai sauvegarder. J'espère. On est parti. Ah. Quatrième portail. Donc il me manque le troisième. Euh. Y'a-t-il un endroit pour sauvegarder quelque part ici s'il vous plaît ? Mais je suis déjà venu ici non ? Donnez moi un endroit où vous sauvegardez s'il vous plaît. Euh. 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 Je suis déjà venu sur cet étage. Donc j'ai caspillé un précieux diamant pour rien. Ouais. Parce que les boîtes sont ouvertes et tout. Mais du coup le quatrième étage c'est le premier par lequel je suis arrivé ? Hum. Donnez moi juste un endroit où sauvegarder s'il vous plaît. Ah bah tiens y'a un endroit où sauvegarder juste en face. C'est parfait. Parfait. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 12 de notre LSP sur Télésophe Exilia. Euh. Ben quoi vous dire à part qu'on se retrouve la prochaine fois. Cet épisode est posté dimanche. Donc le prochain il est mardi ou mercredi et l'autre prochain il est vendredi ou dimanche. Enfin non dimanche dimanche. Ouais d'accord. Donc ben à tous je vous dis à la prochaine. Bye bye.